La relation avec les clients, la créativité, on est en Ile-de-France pratiquement que des chercheurs. Cette relation, cette interpénétration finalement entre les équipes est absolument fondamentale. Je suis très fasciné par, vous connaissez tous, les Ikukomari, ce sont ces populations de jeunes japonais qui sont totalement déconnectés du monde. C'est des situations qui existent depuis les années 90, il y a à peu près 1% à 1,5% de la population totale du Japon qui sont des gens déconnectés, qui ne sortent plus de chez eux, qui ne sortent plus de leur chambre, qui ne s'habillent plus, qui ne se lavent plus, qui ne sont qu'en connexion virtuelle avec le monde. Et moi ce qui m'a frappé, quand on a commencé à demander à nos collaborateurs, on a exigé que, en France, pas aux Etats-Unis, la situation aux Etats-Unis à cause des classes action probablement est un peu plus complexe, on a demandé partout ailleurs à tous nos collaborateurs de rentrer, il y en a un qui ne voulait pas rentrer. Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il y a ce risque, évidemment, d'abandon, d'isolation, de retrait, de repli sur soi-même. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on observe au niveau des entreprises et probablement au niveau plus global. Mais ce n'est pas pour rien que, dans toutes les langues occidentales que je connais, le mot entreprise, c'est société, c'est compagnie, c'est une communauté humaine.